Bonjour, merci de nous rejoindre et d'être aussi nombreux à ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, vous avez fait cette problématique aujourd'hui, comment accompagner la montée en maturité du SNP pour en faire le levier central de croissance et de profitabilité de l'entreprise. Et pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter le Bruno Croizat, notre expert. Je te laisse te présenter. Je suis directeur pédagogique des programmes Supply Chain Management à Centrale Supérieure et Exécutive Education. J'ai un travail en conseil et en formation dans le domaine de la Supply Chain et du Management des hommes. Et j'ai un parcours en entreprise en œuvre alimentaire sur les fonctions Supply Chain. J'ai occupé pas mal de postes opérationnels dans tous les périmètres de la Supply Chain. Et ensuite, dans une deuxième partie, mon parcours est plus axé sur le management, l'accompagnement individuel et l'accompagnement d'équipe. Donc, je suis donc votre conseillère de formation et votre accompagnatrice pour la partie, notre formation en fait Exécutive Certificate Supply Chain Management. On en reparlera un petit peu plus tard, dans un second temps. Donc, comment ça se passe ? Oui, je vous en apprends, je vous en reprends. Donc, vous voyez en bas à droite, vous avez déjà commencé à nous écrire. Donc, bonjour à tous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en direct. On y répondra au fur et à mesure pour rendre la présentation un petit peu plus interactive. Donc, je prendrai connaissance de ces questions et puis Bruno y répondra. Vous avez également en bas à gauche le bulletin d'inscription. Donc, ce sera pour la partie pour vous inscrire à votre formation dans un second temps. Et vous avez également ce qui est nommé 2017 ST10. Donc, c'est le programme de la formation. Alors, on va commencer. Donc, Bruno, j'ai fait l'expansion. Alors, le thème que je vous propose concerne le processus sales and operations planning, ou plein industriel et commercial, en français. C'est un thème de la clé dans la performance de la subvention. Donc, on parle beaucoup dans nos métiers avec des enjeux majeurs en termes de performance pour l'entreprise. Et l'éclairage, en fait, que j'ai choisi de prendre aujourd'hui, de partager avec vous, concerne, en fait, l'accompagnement et la montée en maturité de ce processus. Il y a autant d'enjeux dans cette montée en maturité, dans le développement du processus, que dans sa mise en place. Voilà. Donc, je vous propose, effectivement, quelques enseignements, quelques bonnes pratiques pour, après avoir installé le processus, mais de faire grandir. Alors, on a des petits messages, le son, le son crédit, vous nous entendez bien. On poursuit, n'hésitez pas à nous faire des remarques si vous n'entendez pas correctement. Alors, on va commencer par resituer ce processus SMOP dans les différents horizons de planification de l'entreprise. On parle, bien sûr, de la planification à long terme, stratégique. On parle du plan stratégique de l'entreprise dans lequel on va dessiner l'offre au produit, on va réfléchir à l'offre au produit, on va aussi prendre des options sur les marchés, on va se connecter au marché. Et puis ensuite, on va décliner une stratégie sur la chaine, une stratégie opération, on peut dire, de façon plus globale, en réponse à cette stratégie de l'entreprise. Ensuite, quand on arrive sur une horizon à moyen terme, on est dans le monde du SMOP, où on va devoir planifier à la fois les ventes d'un côté, les opérations de l'autre, rendre faisable le business en atteignant les objectifs de service client et en minimisant les coûts. Donc, on est sur à la fois le plan commercial et le plan sur-premise. Un des enjeux du SMOP, c'est de s'assurer qu'on est bien en train de décliner la stratégie de l'entreprise. Donc, on se le redira juste après, mais on contrôle en fait dans le processus SMOP que la feuille de route qu'on a devant nous est bien en cohérence avec les orientations stratégiques de l'entreprise et qu'on n'est pas en train de dédier. Ensuite, quand on continue à décliner la planification plus opérationnelle, on a là ce que j'appelle le pilotage des activités. On est dans le monde de programmes directeurs de production, de l'EP, et de toutes les décisions opérationnelles qu'on va être amenées pour un moment arriver à l'exécution des flux, des flux de marchandises, des flux de composants et des flux de produits finis. Et là aussi, le SMOP a un rôle clé de rebouclage en fait avec cette couche opérationnelle à la fois parce qu'il y a un enjeu pertinent de l'exécution, si le SMOP est là pour assurer que dans un deuxième temps l'exécution va se passer sans difficulté, donc on va pouvoir sécuriser le coût et sécuriser le service client. Mais l'enjeu est aussi par rapport à la couche opérationnelle autour de l'agilité. Il faut qu'on soit capable, sur un horizon court terme, de prendre peut-être de nouvelles options en fonction du marché, en fonction de ce qui est en train de se passer. Et ces options-là, en fait, on les aura travaillées dans le SMOP, c'est toute la logique du scénario. Voilà, donc on voit directement que le SMOP est au cœur des manjeux de planification et il est là pour mettre en place, s'assurer qu'on met bien en place la stratégie de l'entreprise et il est là aussi pour garantir la performance sur le coût terme. Alors, rapidement, on n'a pas trop de temps, mais quelles sont les grandes étapes de ce processus ? Vous avez là formalisé en cinq grandes étapes. La première, ce qu'on appelle le Product Portfolio Management, c'est la réunion, en fait, de l'offre au produit. On va, sur l'horizon de la SMOP, 24 mois, par exemple, projeter la révision de l'offre, à la fois en termes de lancement de produits, de rénovation de produits existants ou d'arrêt de produits. Ensuite, on arrive sur le Dement Management, qui est, en fait, la dernière étape du processus de prévision des ventes qui se termine, ce processus, par un consensus sur les chiffres, sur la vision de la demande et, dans cette étape-là, on va réunir les fonctions marketing, commerciales, et Soap & Chain, voire R&D, toutes les fonctions qui concourent à animer les ventes. On est sur une demande non contrainte et cette demande, on va la contraindre dans l'étape 3, qui est le Soap & Management, où là, on va regarder toute la partie ressources. Est-ce qu'on a la capacité de répondre à la demande idéale, telle qu'elle est fournie par le business ? Et on va, bien sûr, checker les aspects de faisabilité, les aspects de capacité de nos fournisseurs, de nos usines, de nos logistiques, à l'accord en termes d'outils et de ressources humaines aussi. Ensuite, on arrive sur une étape de réconciliation, où là, on va se retrouver entre les ventes et la supply et les opérations, et on va traiter des arbitrages du point de vue, qu'on aura soulevé dans les étapes précédentes, et on va se mettre d'accord sur un certain nombre d'options. Et c'est dans cette étape-là aussi qu'on va, après, vision financière de le plan, les plans, on commence par les projetés en volume, en activité, et tout de suite derrière, on les traduit en intermessage financier, on va reboucler, par rapport à la stratégie d'entreprise, par rapport au plan en marche, au budget notamment, et on va voir si, effectivement, on est en ligne ou pas par rapport à l'exercice végétaire, et peut-être orienter, faire des propositions, au plan et à la direction, et là, on arrive donc à la dernière étape, et dans cette étape-là, on va présenter une synthèse tous les mois en quotidien, de la visibilité en termes de business, en termes de chiffre d'affaires et de marge, et puis proposer un certain nombre de recommandations pour aider le top management à piloter au mieux les affaires. Et puis certains arbitrages, éventuellement, qu'on n'aura pas pu traiter dans les étapes précédentes. Voilà, pour faire vite. Alors, comment tout ça vit dans les entreprises ? En fait, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de maturité extrêmement divers d'une entreprise à l'autre. On parle beaucoup des cénopies, quand on regarde de près, on voit des choses très différentes. Et de façon très schématique, on peut positionner trois niveaux de maturité, comme vous les voyez sur la partie gauche du slide. Le premier niveau, c'est simplement, ça correspond en fait au fait d'avoir structuré les échanges entre les ventes et les opérations. On s'est dit que, tous les mois, on allait se réunir, partager une information sous tel format pour que les opérations aient plus de visibilité pour une meilleure anticipation et une meilleure planification de toute la chaîne à main. Le deuxième niveau de maturité, et là, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus gratueux, on est dans une logique de co-décisement. C'est-à-dire que les ventes vont arriver avec leurs propositions pour animer le business, mais ces propositions n'ont pas été actées, elles ne sont pas ancrées dans le but, on va dire. On est dans une logique de demande de faisabilité et la réponse de faisabilité. Donc, on va décider ensemble du plan business et du plan opération. Et puis, la dernière étape où on atteint le niveau de maturité le plus intéressant du S&OP, c'est, ça correspond à un S&OP où on va beaucoup plus parler de business, de croissance, de rentabilité, d'opportunité, marché, et moins de la cuisine, je dirais, qui est plus l'aspect équilibrage de demande de ressources. Quand on est sur ces niveaux-là de maturité, vous avez probablement entendu parler de ces vocabulaires un peu jargonaux, on parle d'IBP, l'intégrité de business planning, des S&OP avancés, tout ça veut dire un peu la même chose et signifie qu'on est sur un S&OP qui parle business et qui oriente réellement le pilotage de business. Alors, un petit éclairage aussi complémentaire sur la performance. Aujourd'hui, il est clairement démontré, il y a beaucoup d'études là-dessus, qu'il y a un lien direct entre la performance de la supply chain et la performance financière des entreprises. Les entreprises qui sont les plus en avance sur les indicateurs de performance supply chain dans leur secteur d'activité, mais on s'aperçoit qu'elles sont aussi en pointe en termes de résultats financiers, notamment sur les niveaux de marge. et puis, l'étape d'après, c'est de se dire mais la performance de la supply chain, on voit que c'est déterminant pour la performance financière, mais ce qui fait la performance d'une supply chain, c'est notamment, mais beaucoup, la colonne vertébrale qui est la performance du S&OP. Donc, on est sur un sujet clé qui est potentiellement créateur de valeur. Alors, ces différentes maturités, comment est-ce qu'on va aller chercher ? Mais en fait, on va aller chercher dans la durée parce que ça prend du temps. C'est un voyage, le S&OP, un bon voyage, enthousiasmant, mais c'est un voyage qui commence par un projet. Et c'est un projet, en fait, qui n'est pas un projet sur la chaîne, qui est un projet d'entreprise. C'est vraiment un projet qui doit être porté par l'ensemble de l'organisation avec à sa tête un sponsor qui est à la fois sponsor et client qui est le directeur général. Il n'y a pas de mise en place de la S&OP. Ici, la démarche est simplement portée par la S&OP. Il faudrait donc que ce soit un projet d'entreprise. Et comme tout projet, en fait, on va le structurer avec une méthodologie de gestion de projet. Donc, un sponsor, un client, on l'a vu. Et il faut que ce soit forcément le directeur général. Il faut que ce soit à ce niveau-là. Il faut qu'ils le veulent, parce que c'est le S&OP. Une équipe, projet, plus un métier, on va travailler en projet pour écrire le processus, pour se dire étape par étape comment on veut fonctionner, qu'est-ce qu'on met dans chacun des meetings, quels sont les inputs, quels sont les outputs, quels sont les acteurs. et donc, il va falloir travailler avec toutes les fonctions concernées et elles sont nombreuses. Et dans cette équipe projet, on va trouver le marketing, le commercial, la supply chain, l'industriel, les systèmes d'information, bien sûr, les achats. Un comité de pilotage qui va suivre l'avancement du projet et s'assurer qu'effectivement, on s'apprête bien à des nouveaux résultats attendus, qui ne peut être que le comité de direction, à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, on va donner l'objectif de business, si on se met un autre projet pour mettre en place un S&OP, c'est bien qu'on en attend des résultats business, amélioration du taux de service, réduction des niveaux de stock, par exemple, mais on va se doter aussi d'indicateurs de projet pour pouvoir, en permanence, s'évaluer est-ce qu'on est bien en ligne avec notre plan de marche ou pas. Et enfin, sur la partie de déploiement, on va pécoriser un déploiement progressif quand on est sur le sujet S&OP. Moi, je conseille de faire un laboratoire, c'est-à-dire un déploiement sur un tout petit périmètre, tester nos opératoires, nos process, de corriger et puis ensuite, dans une logique de déploiement par étapes jusqu'à apprendre l'ensemble du périmètre. Comme tout projet, on va travailler les dimensions processus système d'information et homme. Et on sait que sur le S&OP, les dimensions humaines sont déterminantes. C'est une vraie transformation. On va s'y arrêter un peu plus loin. Et donc, pour réussir notre projet, il y a forcément un conduit de changement à mener et il faut intégrer cette dimension-là dans la gestion du projet. Quelques deux pratiques, bien sûr, là aussi, pour accompagner correctement le changement, nous inscrire dans une région d'entreprise. Ce S&OP, il faut pouvoir le connecter à une ambition de l'entreprise. Où est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut devenir dans trois ans, dans cinq ans ? Le S&OP doit être un moyen, un gérant de cette clé de route. Ça donne du sens au projet et ça facilite la mobilisation et l'engagement de chacun. Ensuite, un point clé et vraiment sur la S&OP il est juste incontournable, c'est de faire une analyse d'impact. Une fois qu'on a écrit le processus, qu'on a vu ce qui avait changé dans les modes de fonctionnement, il faut qu'on regarde métier par métier qu'est-ce qui change pour un chef de produit marketing, pour un responsable de production en usine, pour un acheteur, pour un prévisionniste. Analyse d'impact. Il y a les périmètes métiers qui vont changer, il y a les compétences qui vont être différentes, il y a un niveau de responsabilité peut-être aussi qui sera différent demain et donc on va regarder fonction par fonction quels sont les impacts et on va aussi raisonner en termes de gains et de pertes. Il y a potentiellement des services ou des métiers qui vont perdre un certain nombre de choses. Il va falloir s'apprêter à répondre à ce constat-là qui est peut-être un risque en termes de mobilisation de la communication, bien sûr. De la sociodynamique, c'est un outil enfin c'est une approche assez intéressante pour gérer les collectifs et pour pouvoir appréhender le niveau de support et le niveau d'opposition auxquelles on va avoir à faire face et puis aller chercher les alliés et voir comment est-ce qu'on va pouvoir contenir un certain nombre d'opposants. C'est vraiment du change management cette approche-là. Et puis quand on part pour un projet qui va quand même durer un certain nombre de mois et qu'on se dit que le projet ne va pas terminer ce n'est pas terminé parce qu'il y a le voyage derrière, il faudra débuter capitaliser sur les succès. C'est important de montrer très vite qu'on obtient des premiers résultats et c'est comme ça qu'on mobilise toutes les énergies pour poursuivre. Alors une fois que le projet est en place qu'on a démarré notre S&OP pour le développer on va être dans une logique d'amélioration continue. On va vraiment porter un regard de développement de performance sur notre processus de la même façon que vous gérez des démarches type PDCA d'amélioration continue dans un environnement industriel par exemple. Nous avons une nouvelle question Bruno. Oui. Le porteur du projet doit être membre de la supply chain étant fort contributeur du processus n'est-ce pas ? Alors c'est en général effectivement c'est comme ça que ça se passe. Le client je reviens le client est top management qui est le directeur général mais le chef du projet oui il est membre de la supply chain ça peut être le responsable de supply chain le supply chain manager mais effectivement ça fait du sens que l'organisation soit transformable bien sûr. On espère répondre à votre question aussi. Oui sinon ce qui moi le dit si il n'est pas ça c'est la réponse. Donc démarche de l'amélioration continue ça veut dire qu'on va suivre un certain nombre d'indicateurs de processus et cette fois je ne suis plus d'indicateur de performance business mais vraiment de performance du processus et ça commence de façon très simple par la tenue de nos réunions le processus est mensuel en fin de mois on va regarder est-ce que nos réunions se sont tenus au bon moment conformément au calendrier qu'on s'est donné est-ce qu'elles ont délivré ce qu'elles devaient délivrer est-ce que les participants attendus étaient bien là on peut aussi visurer l'efficience des réunions la satisfaction des réunions est-ce qu'on a été rapide pour prendre nos décisions ou est-ce que ça a duré plus que prévu des indicateurs sur les règles et les responsabilités aussi est-ce que chacun est clair sur sa contribution dans la CNP des indicateurs sur la qualité des données d'entrée ça c'est important on brasse énormément d'informations qu'elles soient le côté commercial au côté opérations industrielles fournisseurs logistiques donc c'est important aussi de suivre la fiabilité de ces données-là l'adherence aux engagements ça c'est clé aussi on est dans tous les meetings on va commencer par checker un comparatif prévu réel on s'est engagé à faire ça est-ce qu'on l'a fait ou pas au son des écarts ou pourquoi puis la fiabilité de prévision qui est incontournable dans la performance du processus voilà on a ces indicateurs-là et on va instaurer des rituels dans chacun des meetings ou des s&p on va dérouler une meeting orientée opérationnelle ce qu'on a à se dire et en fin de meeting on prend un peu de recours et on se dit voilà est-ce qu'on est satisfait de la façon dont on a travaillé ce mois-ci est-ce qu'on est au rendu du fonctionnement du processus et quelles sont les réactions de la médiation plan d'action un responsable un délai et on met comme ça sous contrôle la fiabilité et l'amélioration de notre processus jusqu'au comité de direction qui n'est pas toujours exemplaire mais c'est important aussi d'avoir proposé au comité de direction une photo sur l'avancement en maturité de notre processus dernier point la pérennité c'est important de assez vite commencer à se poser la question comment est-ce qu'on rend tout ça pérenne quelles sont les formations qu'on met en place pour que quand on a un nouvel arrivant dans une direction il soit tout de suite formé au SMOQ et qu'il soit au clair sur voilà mon contribution et voilà quel moment on est en train qui nous aide peut-être un interlocuteur clé qui nous aide effectivement à assurer cette pérennité sur les compétences le fait de travailler la performance du processus va naturellement lui faire gagner de la maturité et donc en complément on va assez régulièrement évaluer la maturité du processus on va utiliser des grilles d'évaluation de maturité alors il y en a qui sont très connues et je l'entends notamment celle proposée par Tom Wallace qui est un des grands ponts et ça me plie aux Etats-Unis dans la formation ici à Centrale Supérée on propose aussi une grille spécifique un peu plus opérationnelle il me semble pour évoluer la maturité du processus et on va se poser un certain nombre de questions sur l'horizon temps est-ce qu'on est bien est-ce qu'on travaille bien sur un horizon moyen terme 12-24 mois ou est-ce qu'on n'est pas ramené sur le court terme est-ce qu'on est bien sur des logiques de scénario voilà est-ce que on va chercher les opportunités on identifie les rythmes on les signe on les travaille on les analyse ou est-ce qu'on est juste en train de faire un équilibrage de membres-sources quelles sont les unités qu'on utilise est-ce qu'on parle bien du langage financier qui a réunis toutes les fonctions d'entreprise ou est-ce qu'on parle trop de l'unité de temps de volume de tonnage et pas assez de langage de business quels sont les participants est-ce qu'on a les participants au bon niveau les arbitrages des décisions où est-ce qu'ils se font le S&OP c'est un processus qui appelle de l'autonomie et de la responsabilité c'est un processus bottom il ne faut pas que les décisions remontent dans la hiérarchie et que tout soit pris au niveau directeur donc ça on va aussi l'évaluer c'est un bon indicateur de maturité je me permets de couper parce que nous avons une question est-ce que je vais pouvoir voir j'ai juste vu passer une question j'y réponds le grand mot en gros US et donc la question je travaille sur le processus du S&OP au sein général électrique qui vient tout juste de commencer à adhérer à ce projet comme étant stagiaire pensez-vous que travailler avec l'équipe SAIS seulement n'est pas suffisant pour une bonne implémentation parmi les projets alors embarquer l'équipe SAIS non ça ne me paraît pas suffisant c'est un département clé de l'entreprise et au coeur du S&OP bien sûr mais il faut associer aussi les autres fonctions à la fois de jouer sur les ventes je pense à la fonction marketing pour voir si ça fait du sens dans votre entreprise mais au moins les fonctions opérations l'industrielle les achats contribuent à la construction du S&OP au même niveau que les commerciaux voilà cette dérive de maturité du processus on va faire ça je dirais qu'en moins dans ma première année d'une en place du S&OP moi ma recommandation c'est de prendre ce recul là et de faire une évaluation de maturité tous les 3 mois après on peut le faire de façon un petit peu moins fréquente mais c'est intéressant de le faire et de le partager avec tous les vecteurs voilà c'est une transformation profonde le S&OP on va toucher presque à l'ADM de l'entreprise et on va aller chatouiller des modes de fonctionnement et des choses qui sont vraiment ancrées dans les modes de fonctionnement dans la culture de l'entreprise on va toucher aux façons d'être on va avoir besoin de promouvoir des attitudes qui favorisent l'ouverture l'écoute le fait d'être tourné vers les autres il faut s'intéresser à la fonction d'un côté il faut comprendre quelle est la contrainte du marketeur de l'industriel parce qu'on va fonctionner différemment on n'est plus rouge de silo et pour ça il faut s'ouvrir aux autres et comprendre comment comment fonctionnent et quels sont leurs besoins alors les nouvelles questions Bruno, excuse-moi pour vous couper pour y revenir redire quel est l'indicateur pour évaluer les décisions autonomes si j'ai bien compris l'indicateur c'est quand vous allez dans votre projet vous allez définir dans chacune des briques du processus S&OP qu'est-ce qui va se passer dans le meeting et notamment quelles sont les décisions qui devront ressortir de ces réunions-là et puis quels sont les participants qu'on va mettre en face ce qu'on va mesurer là c'est tiens cette décision qui était du ressort par exemple du demand management qui est la fin du processus de prévision des ventes on va s'assurer que la validation des chiffres de prévision sort bien de cette réunion-là avec les participants là et qu'on n'a pas quelqu'un d'autre un peu plus tard dans le processus par exemple le Gégé qui à un moment va venir en repoussant un chiffre de prévision c'est pas le lieu à le faire il n'est pas légitif d'en faire voilà c'est une façon si j'ai je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais en tout cas le message que je voulais faire passer c'est dans la construction du processus on va clairement préciser où est-ce qu'on décide de quoi et l'idée c'est ensuite de mesurer qu'on est bien en train de respecter ce qu'on a dit qu'on allait faire les façons de l'être l'autonomie oui il n'y a pas de bon processus de sénopie si on est encore dans une logique de management qui contrôle tout et les décisions remontent dans la hiérarchie il faut vraiment qu'on favorise cette prise d'initiative et de responsabilité à tous les niveaux de l'organisation on va changer les comportements sur la façon de s'engager on voit parfois dans des entreprises des gens qui s'engagent en minimisant les chiffres ça me permet de sécuriser l'atteinte du résultat je vais plutôt être pessimiste sur le chiffre que le donne et puis il y en a d'autres où on a une culture un peu du héros où si si ça va passer si si t'inquiète pas mon atelier industriel il a craché ce niveau de capacité ou cette performance donc on surestime non le SNP on est sur du réaliste sur des chiffres démontrés pas surestimés pas sous-estimés et puis ce qui va aussi beaucoup toucher les attitudes et les subsquises c'est le challenge le SNP ouvre les capos entre les fonctions on montre ce qui se passe d'un département à l'autre et donc on va se faire challenger moi je suis industriel je vais me faire challenger sur la performance de mes ateliers par le marketing par le commercial par la certaine chaîne et inversement il faut pousser cette culture de challenge de l'exigence mais un challenge qui n'est pas dans l'accusation mais dans le jugement on est là pour trouver les solutions ensemble être constructifs mais on ne passe pas beaucoup au niveau de l'église selon mon expérience de plus de 10 ans à SNP c'est l'accord entre 16 productions sur un plan de prévision commun qui est un vrai challenge oui bien sûr le premier le premier délivrable de SNP c'est bien cet équilibrable dont je parlais entre le plan de vente et puis l'organisation des ressources qu'on va mettre en face notamment des ressources industrielles et ce n'est pas effectivement toujours facile d'arriver à un consensus et d'arriver à se mettre d'accord la production a du mal à croire aux prévisions ah oui c'est la production a du mal à croire aux prévisions c'est pour ça qu'il faut un indicateur sur la fiabilité des prévisions il faut mesurer et montrer quel est le niveau d'erreur d'une prévision forcément un niveau d'erreur il n'est jamais juste mais il faut qu'on soit dans une logique d'amélioration continue et qu'on rassure l'organisation sur le fait que on travaille à l'amélioration de la qualité de la prévolution sinon effectivement c'est ce que vous dites il y a un risque que chacun interprète le chiffre et là c'est je continue sur les questions c'est très bien c'est moi oui tous les outils sur la mesure de la qualité de la prévision enfin c'est juste un incontournable s'il y a un indicateur à mettre sous contrôle un sous-procession du SNP c'est bien la prévision la transformation devrait être aussi sur la façon de prendre des décisions on va dire quelque chose y compris beaucoup plus collégial on ne peut plus décider aussi ou un directeur d'usine on ne peut plus décider tout seul sur le plan de maintenance préventive de ces machines et la façon dont il va les arrêter parce que ça va avoir un impact sur la capacité on ne peut plus faire tout seul c'est une décision qu'on va prendre en supply management tous ensemble et c'est une décision qui va être centrée bien sûr sur la recherche du optimum on va pouvoir dégrader les coûts dans certains secteurs de l'entreprise pour faire une économie plus importante ailleurs donc là aussi on est sur un enjeu de décision collégiale et puis ça change les façons d'agir on va être dans le dire ce qu'on fait faire ce qu'on dit et on mesure tout ça et puis avec un haut niveau je le reprends ce point là qui est un haut niveau dans l'exigence dans la figure de l'exécution donc quand on touche en fait une façon d'être une façon de décider une façon d'agir dans l'entreprise en fait on touche à sa culture et à ses valeurs et parfois et parfois on se fait le constat que ça ça charute beaucoup contre la culture de l'entreprise et il va falloir faire un choix et le choix il est écrit par le DG c'est pour ça qu'il faut que le projet soit porté par la direction générale mais on n'a pas de SNP performant si on n'est pas aussi sur ces façons d'opérer là on est sur le comment on n'est plus sur le quoi on est sur le comment ça touche à la culture ça touche aussi à la politique à vache par exemple aux pratiques de l'agent là on a parlé de l'agent on a parlé d'attitude et de façon de fonctionner en transversal notamment on est sur le management donc il faut aussi se connecter à la façon dont on développe le management dans l'entreprise être cohérent en tout cas pour entre se préoporter les RH et ce dont on a besoin dans le SNP on touche aussi à la façon dont on évalue la performance on est sur une évaluation de la performance qui doit être beaucoup plus transversale globale et pas des indicateurs un minimum métier et donc c'est par exemple une révision des sites de bonus ça va aller jusque là et puis ça touche aussi aux organisations on va voir que quand on construit le SNP on donne peut-être plus de responsabilité sur certains sous-processus du SNP à certaines fonctions on redessine en fait le qui fait quoi et ça peut aller jusqu'à revoir l'organisation de l'entreprise et c'est en général aussi l'opportunité pour remonter la fonction sur ce plan-chain au bon niveau dans la structure voilà et puis il faut que autour de tout ça on ait un top management exemplaire si dans le respect du processus et si dans les façons de décider d'agir le top management que le comité de direction à commencer par le DG ne sont pas eux-mêmes exemplaires on a tout le château de cartes qui s'écroule c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un porteur de projet qui soit un suffisamment signeur de l'entreprise pour pouvoir aussi dire les choses à un comité de direction quand il faut que ça boule aussi à ce moment-là alors on a eu pas mal d'échanges de participants qui demandaient la différence entre le PIC et le SNOP donc en fait le PIC un autre participant a répondu c'était la même chose mais en français exactement et donc alors attendez pas parce que tellement vite on n'a pas le temps de vous suivre voilà et donc François explique qu'il a fait constater des nuances dans certaines lectures et les en pratiques on a quand souvent une conception plus élargie de la SNOP c'est vrai c'est vrai quand on parle d'un SNOP nature comme ce dont on a on vient d'échanger qui de plus en plus se tourne vers la contribution à la performance dans l'entreprise à la croissance et donc un processus qui est vraiment qui devient le tableau de bord au pilotage du business top management et bien il est rare qu'on utilise là encore le langage PIC voilà j'en ai quasiment terminé juste pour vous dire que ce voyage c'est un beau voyage la mise en place et le développement de la maturité du SNOP c'est un voyage qui donne ses lettres de baisse à la supply chain et effectivement ça permet en fait de positionner la fonction supply chain qui aura pris en charge le processus sa mise en place et son animation ça positionne vraiment la certaine chaîne comme une fonction créatrice des valeurs de l'entreprise on n'est plus regardé la même façon on n'est plus des logisticiens on est une fonction qui devient vraiment une fonction stratégique et puis avec le SNOP qui a gagné en maturité on s'aperçoit que ça devient le processus central pour le top management de pilotage du business au début le comité de direction rechange à venir en réunion SNOP et on a parfois un petit peu de mal il faut être pas sévérant à la fin ils atteignent tous les mois la réunion SNOP ce qu'on va leur présenter ils savent qu'il y a des informations à valeur ajoutée qui vont réellement les aider à prendre des décisions pour la marge de l'entreprise alors nous avons des vraies questions quels sont le coût du SNOP en distribution oui le SNOP c'est un processus qui est au départ plutôt été mis en place dans les PGC les produits de consommation après dans le monde industriel et aujourd'hui il se déploie aussi énormément dans la distribution des gens comme Walmart des gens comme Amazon font du SNOP et s'appuient beaucoup sur le SNOP pour aller chercher leurs enjeux de performance quels sont les outils utilisés ? alors j'ai des faits qui n'ont pas beaucoup parlé d'outils on peut faire du SNOP sur Excel c'est pas l'idéal mais ça peut marcher ça peut compter en fonction de la volumetrice qu'on a à gérer les outils les plus spécifiques on les appelle les APS Advanced Planning System qui sont vraiment des outils dédiés à la planification avancée et le gros intérêt de ces outils par rapport notamment à l'ORP c'est la possibilité de faire des simulations de simuler un certain nombre de scénarios d'archiver ces scénarios et de revenir dessus plusieurs mois après pouvoir se dire est-ce qu'on a est-ce que ce faire dans ce scénario-là si je le projette dans l'instant présent qu'est-ce qu'il devient je le reprends je le modifie voilà avec des outils très comme vidéo avec l'institution graphique du reporting c'est l'outil idéal si on n'a pas ça on peut aussi on peut aussi faire du SNOP sans ces outils-là quand même alors nouvelle question mais la même le prix du SNOP dans l'automobile oui je ne sais pas il y a peut-être un expert de l'automobile qui pourrait nous apprendre pas mal de choses là-dessus on a travaillé il y a quelques années il y a 3-4 ans on travaille beaucoup de PSA à la centrale SUPELEC il est très complexe le SNOP dans l'automobile à ma connaissance il a plutôt été déployé sur le périmètre de la fabrication des moteurs des usines moteurs des usines mécaniques je n'ai pas connaissance en fait d'un processus SNOP global dans l'automobile qui adresse l'ensemble de composants jusqu'à l'assemblage final nouvelle question peut-on considérer que l'intérêt de mise en place croit avec le volume d'activité de l'entreprise croit avec le volume d'activité de l'entreprise c'est sûr que plus l'entreprise se développe plus il y a de la croissance plus l'enjeu d'une bonne planification va apparaître au bon jour voilà après on peut aussi sur un faible volume d'activité de se dire j'ai un vrai souci de taux de service j'ai la pression des clients si je ne suis pas un petit peu plus en anticipation dans mon organisation je n'arrive pas à améliorer ce taux de service et je n'ai pas le choix j'ai une médecine sur ce client donc c'est pas indispensable de le lier à l'activité il y a vraiment un enjeu de performance d'accord quelle est la première cause d'échec dans la région en place dans la scène de l'activité je suis vraiment convaincu que c'est cette dimension de change qui peut faire la différence si on ne m'adresse pas cette dimension de change de management on va avoir un projet sous l'angle technique soit outil soit très processus mais on ne va pas voir les changements les transformations que ça implique dans l'organisation et donc on va avoir de la résistance des gens qui sont touchés qui ne veulent pas avérer qui vont freiner les cas de fer et si le patron sur une chaîne n'a pas un appui très très fort du top management il y a un vrai risque et on voit des échecs qu'on suive en fait qu'on n'arrive pas ou alors que ça reste un processus qui n'est pas vraiment un CMP qui est juste un exercice de planification on va faire ce fameux équilibrage entre la prévision et l'organisation des capacités et des ressources qui est déjà bien on a besoin de ça mais on est loin d'aller chercher tout l'enquête on poursuit un petit peu parce que là le temps fuse on va revenir aux questions par la suite justement aussi parce que là on voit un peu tout l'intérêt que vous portez à cette thématique donc on vous invite fortement à nous contacter puisqu'on a justement une formation notre exécutif certificate Supply Chain Management qui est une formation sur 12 jours à raison de 2 à 3 jours par mois donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet donc la formation démarra au mois de septembre 2017 donc justement Bruno va vous expliquer un petit peu quels sont les objectifs de cette formation en quelques mots oui alors sur 12 jours l'idée c'est de de donner les moyens à nos participants effectivement de comprendre les enjeux de la démarche Supply Chain donc nous on parle de démarche Supply Chain on n'est pas sur la fonction Supply Chain qui a une période très différente de l'entreprise à l'autre mais on est vraiment sur une vision de chaînes de valeur étendues des fournisseurs de nos fournisseurs jusqu'aux clients de nos clients compréhension des grands enjeux et notamment des enjeux de création de valeur on en a donné un exemple avec le SNAP il y en a beaucoup d'autres compréhension aussi des grands processus alors le SNAP ça en fait partie mais on a aussi des processus clés sur la relation client sur les compromisements les niveaux d'optimisation voilà où est-ce qu'on va effectivement sur quoi on va devoir appuyer pour aller chercher de la performance et puis on parle beaucoup de collaboration parce que c'est clé dans la Supply Chain collaboration entre les départements de l'entreprise je rejoins la remarque tout à l'heure de la collaboration par exemple entre la Supply Chain et le commercial qui est clé et puis la collaboration étendue avec les fournisseurs avec les clients qui est là aussi sourd de création de valeur alors quels sont les profits des intervenants de cette formation ? les intervenants il y a des gens sur le SNAP sur le module SNAP les intervenants sont tous des gens qui viennent du milieu professionnel ils sont du milieu professionnel ils viennent du milieu professionnel nous avons tous une grande expérience en entreprise pour certains aussi largement complétés par des expériences dans le conseil pour d'autres pour d'autres effectivement comme le casquel professionnel et académique qui sont aussi enseignants à l'école centrale voilà ok attention le système de la Supply Chain en trois points clés donc l'excellence académique de Centrale Supply évidemment donc l'équipe de recherche de création en super chaîne qui est internationalement reconnue qui vous apporte leur expertise nous avons un partenariat avec de très grandes et très belles entreprises dont en tant que chans de l'étoile et donc comme vous précédez Bruno c'est effectivement une équipe qui est ancrée dans le monde professionnel donc à la fois ils vous apportent leur connaissance pédagogique à mieux la pratique opérationnelle et leur expérience en matière de formation ce qui est un gros plus donc nos atouts effectivement c'est la pédagogie innovante de part des outils que nous mettons en place mais également l'approche collaborative et puis pédagogique effectivement vous êtes acteur de votre formation c'est important grâce à nos laboratoires de recherche c'est-à-dire la partilisation recherche-enseignement donc les recherches au sein par exemple de la chaire justement sont mis en place et utilisées dans votre formation l'engagement qualité donc nous sommes certifiés le système d'évaluation qui est mis en place notre présence évidemment nationale et internationale je passe vite sur ces points puisque vous en avez déjà parlé et puis notre offre qui est également au croisement du management et de la technologie donc comment financer cette formation de toute façon n'hésitez pas à venir vers moi par mail ou par téléphone on va vous transmettre la présentation que vous venez de voir que vous trouvez en bas à gauche 2017 et C10 il ne faut pas hésiter à télécharger et puis je me ferai un plaisir de vous répondre au cas par cas sur les moyens de financement qui vous seront mis à disposition voilà mes coordonnées donc n'hésitez pas à revenir vers moi alors le coût de la formation est à 7 990 euros hors taxe voilà vous pouvez utiliser là dans votre compte CPF pour pouvoir l'assurer allez vous partager le support de votre intervention alors oui mais vous pouvez télécharger d'ores et déjà alors non je vois que effectivement vous avez du temps d'instructions dans les programmes mais il n'est pas encore il n'est pas encore dans l'espace de téléchargement ne vous inquiétez pas à la suite de cette conférence nous vous l'adresserez mais ne vous inquiétez pas on attend d'éventuelles questions si vous avez d'autres questions merci merci à vous écoutez merci d'avoir été si nombreux à nous suivre en tout cas on espère avoir répondu à vos questions et à vous voir à vous voir nombreux à la rentrée du mois de septembre également merci merci beaucoup très bonne journée merci merci Sous-titrage FR ?